Note secrète de l'état-major aux administrations à la faveur de Mioubi, et texte de la résolution de l'Union Européenne sur l'Algérie. Une note secrète de l'état-major aux administrations pour faire élire Mioubi. Algérie Patriotique a appris de source sûre que l'état-major de l'armée a donné instruction à tous les services de se mobiliser pour assurer la victoire du candidat Azzedine Mioubi à la présidentielle incertaine du 12 décembre prochain. Les tenants du pouvoir réel ont donc, définitivement lâché Abdelmadji Tebboune pour des raisons non expliquées. Ce revirement serait dû aux propos tenus par l'ancien ministre de l'Habitat Soubouteflika au sujet de l'ingérence française. Abdelmadji Tebboune aurait franchi une ligne rouge tracée par le commandement de l'armée de plus en plus suspectée de bénéficier du soutien de Paris. Abdelmadji Tebboune répondait au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et à la chaîne d'information en continu France 24, qui l'invitait à s'occuper de leurs gilets jaunes au lieu de se mêler des affaires internes de l'Algérie. Azzedine Mioubi était présentée comme un outsider par certains et comme le dauphin de son ancien collègue lorsque lui-même était secrétaire d'État à la Communication puis ministre de la Culture, par d'autres. L'évolution de la situation a, semble-t-il, joué en sa faveur et cette toute dernière note confidentielle confirme, en tout cas, que le nom du futur président de la République est déjà sur les tablettes de Gaïd Salah et contredit la sortie intrigante d'Abdelkader Ben Grina qui affirmait, « Il y a quelques jours à peine, qu'un second candidat membre du clan allait tomber après que le premier a été mis hors jeu. » Il ne pouvait s'agir, si on déchiffre la prédiction du transfuge du MSP, que du secrétaire général par intérim du RND. Abdelmadji Tebboune poursuit, néanmoins, sa campagne en continuant de proclamer son indépendance de toute tutelle. S'en est-il libéré au moment où il a senti le vent tourner ? Possible aussi. Ce nouveau cas pris par l'État-major ne change rien à la donne principale, à savoir que l'élection du 12 décembre n'est guère plus qu'une parodie et que la décision de l'armée de placer un pion à la tête du pays, quel qu'il soit, était déjà prise dès la démission forcée de Bouteflika. Il reste à savoir quelle attitude va adopter Ali Benflis, qui ne renonce pas à sa conviction que la prochaine échéance sera la bonne, et qu'il ne risque pas de vivre la même carotte qu'en 2004 et en 2014. Parlement européen, ce que dit le texte de la résolution sur l'Algérie ? Le Parlement européen votera, ce jeudi 28 novembre, une résolution demandant aux autorités algériennes de mettre un terme à la répression du Irak et d'avancer sur le chemin de la démocratie. Les principaux groupes parlementaires ont mis au point une résolution qui sera sans doute votée en séance plénière à une très large majorité, selon des sources parlementaires. L'initiative est partie des socialistes mais elle a vite reçu le soutien des libéraux et des démocrates chrétiens. Les Verts devraient s'y joindre et, s'il y a des défections, cela sera peut-être du côté de l'extrême droite, confie une source associée à la rédaction du texte. Selon le texte de la résolution obtenue par TSA, les eurodéputés vont donc condamner fermement les détentions arbitraires et illégales ainsi que les attaques et les intimidations de journalistes, syndicalistes, avocats, étudiants, défenseurs des droits de l'homme et de la société civile et de tous les protestataires pacifiques qui ont pris part au Irak. Le texte demande ensuite la libération immédiate et sans condition de tous ceux accusés pour avoir exercé leur liberté d'expression. Il cite une vingtaine de noms de détenus, une liste qui, précise-t-il, est loin d'être exhaustive. Dans le préambule de la résolution, les eurodéputés reprennent à leur compte le chiffre de plus d'une centaine d'arrestations et emprisonnements fournis par la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. De façon plus générale, les parlementaires européens demandent aux autorités algériennes de mettre un terme à toutes les formes d'intimidation dont sont victimes les protestataires, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes critiques, etc. Ils insistent aussi sur la nécessité d'enlever toutes les restrictions aux manifestations pacifiques, et de supprimer et éviter tout usage excessif de l'utilisation de la force par les forces de sécurité. Le texte consacre aussi quelques paragraphes à l'Église protestante d'Algérie. Là aussi, il est demandé aux autorités de mettre un terme à la violation de la liberté des chrétiens, des amadis et autres confessions religieuses minoritaires. Elles sollicitent même la réouverture d'un certain nombre d'églises protestantes fermées récemment. La résolution conclut en demandant aux services européens d'action extérieure, à la Commission européenne et aux États membres, de soutenir les groupes de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les protestataires en leur rendant visite en prison, en suivant leur procès et en faisant des déclarations publiques. Le Parlement européen est convaincu que les réformes démocratiques et constructives peuvent garantir la stabilité politique, économique et sociale de l'Algérie. Pour cela, il faut cependant que les autorités engagent un dialogue sincère avec les organisations de la société civile, pour créer un nouveau cadre juridique en conformité avec les critères internationaux des droits de l'homme, et la Constitution de l'Algérie, estime-t-il. La résolution qui sera soumise au vote sera la première sur l'Algérie alors que le Irak a démarré il y a neuf mois. Jusqu'à présent, seul l'eurodéputée socialiste belge Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme, s'était prononcée en septembre dernier sur la crise algérienne dans une vidéo qu'elle avait mise en ligne sur les réseaux sociaux. Elle avait organisé à Bruxelles une audition de plusieurs protagonistes du Irak. Lors de la rédaction du texte, le débat entre les groupes parlementaires n'a pas tant porté sur son contenu, sur lequel ils sont vite tombés d'accord, mais sur l'opportunité de le voter cet automne. Certains députés ont rappelé que l'Algérie était un pays particulièrement susceptible aux ingérences étrangères, et que la résolution pourrait avoir un effet contre-productif surtout à la veille de l'élection présidentielle. Ils se sont finalement inclinés devant ceux, largement majoritaires, qui voulaient la soumettre au vote. La résolution a une portée avant tout symbolique. Elle n'oblige nullement les États membres ni les institutions européennes à modifier leur approche de la crise algérienne. Celle-ci se caractérise par une extrême prudence motivée par la crainte d'une déstabilisation d'un pays riche en hydrocarbures, qui contribue à stabiliser le Sahel, collabore avec les Européens dans la lutte contre le terrorisme et empêche, sans rien demander en échange, à ce que ses citoyens et les immigrés subsahariens qui se trouvent sur son territoire ne prennent le large en direction du sud de l'Europe. Sous-titrage ST' 501